Il n'y a pas d'autres des convaincations... Il y a l'adversation... de nouvelles matières, quelles premières avocations abariales... Parce qu'il se mettra le droit de taille. Et qu'avec le cas puis il ne le faut pas... On ne peut pas parler d'elle. C'est mon cadeau de la vie. Je m'ai appris pour tout de même... Et elle signe pas vers m'entraies. Les enfants... Ils ont dit qu'il ne soit pas besoin... Et l'avocat, ils ne manquent pas d'autres. Alors cher bien, nous nous sommes en train de voir à l'affaire Adjibou Soumare. Déjà cher bien, quand vous entendez le cadre de l'affaire Adjibou Soumare, il est très éreté. Il est très élevé, il est très élevé. Il est orienté à ce qui est le président Macky Sal, il est très élevé, il est très élevé, Marie Le Pen, qui est une femme de France. Donc, mon mari Le Pen, Adjibou Soumare, est un peu élevé. Quand j'ai vu le président Macky Sal, il y a 12 millions d'euros. Quand j'ai vu que j'ai eu 7,9 milliards d'euros, il y a eu 7,9 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous avons vu la sûreté urbaine. On a vu que si on a fait un poste, on a vu le cadre de l'affaire Adjibou Soumare, mais on a vu la sûreté urbaine, ils ont vu la place en garde à vue. D'abord, je sais que M. Adjibou Soumare, c'est un homme d'Etat. Il est occupé d'une responsabilité de Macky. Il n'est pas le premier ministre, il n'est pas le directeur du trésor, il n'est pas le chargé du budget géré. Il est occupé d'une responsabilité de Macky. Il est occupé d'une commission de la CEDEA, en UEMO, il a eu un homme d'Etat, il n'a pas eu la langue politique. Il a eu un homme d'Etat, il a eu un homme de la première élection. Mais quand on a vu, il a eu un homme d'Etat, il a eu un homme d'Etat. Il a eu un homme d'Etat, il a eu un homme d'Etat. Donc, il n'y a pas de parler à un homme d'Etat. Il n'y a pas de parler à ce qu'il a dit. Il y a des postures, il y a des éléments qui ont été touchés. Il n'y a pas de parler, il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler à ce qu'il a dit. Si on a eu des responsabilités, il n'y a pas de parler. Je pense qu'il mérite tant. Dans un autre pays, le président de la République a apporté une réponse. Parfois, il ne s'est pas fait que le gouvernement a fait. Il ne s'est pas fait que le ministre Abdelkarim a fait la porte-parole du gouvernement. Parce qu'il ne s'est interpellé au gouvernement. C'est le président de la République qui l'a interpellé. Il s'est communiqué. Il s'est communiqué. J'ermais, le président de la République. Le gouvernement qui a communiqué. Déjà, au gouvernement, il non s'est expert. pour le gouvernement, il faut communiquer. Le présent, il faut faire des études et les démentitions. En fait, comme la question, tente, elle est en train. Donc, si elle est en train, elle a apporté des éclaircissements pour l'opinion nationale et internationale. Il faut qu'elle soit venu pour faire un mandat de dépôt. Si on a dit, si on a fait un coup, on peut le placer avec son contrôle judiciaire. Il n'y a pas de passeport. Déjà, vit son âge très avancé, 112 ans. Condition de garde à vue. Il faut occuper les filles. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde. Il faut qu'il n'y ait pas. Il y a déjà plus de projecteurs pour tirer. Parce qu'on sait au niveau international. On sait qu'il n'y a pas un opposant virulent au régime. Si on peut s'en sanctionner car vous avez habitué des faits ou qu'il veut attaquer Mme Kouyagedi attaquer ainsi de suite. Ou qu'il peut s'y mettre de trop. C'est une première qui a été défectueux dans la langue politique. Il ne peut pas le régler. Mais si on a placé son mandat de dépôt, la presse nationale et internationale ne sont pas le droit. Il y a plus de curiosité pour que la justice tire. Il y a plusieurs des gens qui ont été intéressés et ils ne sont pas intéressés. Il y a des opposants qui ont été parce que c'était des hommes virulents qui ont été mérités. Ils ont commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'état de droit ? Ou est-ce que l'état de droit ? Est-ce que c'est la persécution envers l'opposition ? Ou est-ce que c'est l'autre ? Il y a plusieurs questions. Il y a des questions. Je pense que que ce n'est pas le plus de communication pour l'état. Il ne peut pas se dérouler avec lui. Il n'y a pas d'être en place dans le contrôle judiciaire. Il n'y a pas d'être en place et l'autre. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de dégâts pour les gens tués. Pour l'instant, on ne peut pas s'éluer Quand on a eu des questions, on a l'impression qu'il n'y a pas d'interrogation. et on a été en place pour rappeler au Sénégal la position de l'année. Elle est en train de connaître à Montréal. Il y a des moyens. Il n'y a pas de compagnie. Il y a des 9 milliards qui sont en compagnie et qu'on les appellerait aux Françaises. Donc, est-ce que le cadre est en place de la compagnie ? Je sais que le cadre est en place qui doit les faire. Mais dans le contexte, il y a un contexte qui est un contexte qui est un contexte qui est un contexte qui est un contexte. C'est le contexte, parce qu'il y a un contexte qui est un contexte qui est un contexte qui est un contexte qui est un contexte très musculaire. Je tiens à voir que tu dis juste que tu as un texte qui est un contexte. Mais en tout cas, retour au Monde, retour au Mondeur. Je pense que c'était fait exprès, mon mot à l'actualité, parce qu'il y a l'ambition pour les présidentielles mais je ne pense pas qu'Ajibou est le principal le mieux placé pour pouvoir remplacer le président Maxal en 2024. Parce qu'actuellement au Sénégalais, il y a l'ambition. Il y a l'ambition, il y a l'ambition. Il y a l'ambition, il y a l'ambition, il y a l'ambition. Mais je pense que l'actualité politique n'est pas l'ambition. L'opinion sénégalaise apprécie les actes hommes politiques posés. Vous savez, la façon politique d'Ajibou a mené jusqu'à maintenant les Sénégalais ne sont pas là. Il y a l'ambition, il y a l'ambition, il y a l'ambition, il y a l'ambition. Les Sénégalais ont apprécié la façon d'affaires de la politique. Peut-être pour se rattraper, il y a l'ambition de Mme Koubi. Il y a l'ambition, il y a l'ambition de la scène, il y a l'ambition, il y a l'ambition, il y a l'ambition. Peut-être gare à vue, il y a une capitale de sympathie. Peut-être, peut-être, autant de questions. Mais ce qui est à lui, la façon de faire de la politique qui est fait, c'est qu'il ne paie plus au Sénégal. Il y a l'ambition, 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 il y a l'ambition. Il y a l'ambition. Mme Koubi, il y a l'ambition, il y a l'ambition, il y a l'ambition, mais il y a beaucoup de risques. Oui. Il y a beaucoup de risques. Mais c'est aussi, Tammet, qui a été fait et qui a été fait à l'ambition, cette affaire avec Adibou Souma-Henri, l'affaire Pape Diya-Wolfe également. Parce qu'il y a l'ambition, il y a l'ambition de l'arrestation, il y a l'ambition, il y a l'ambition, il y a l'ambition. Tammet, il y a l'ambition, 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 est-ce que ça peut-être? L'arrestation, c'est-à-dire que ce qui est qui a dit, c'est qu'un projet qui a été déroulé, c'est qu'il voulait écarter les obstacles que vous pouvez avoir le 3ème mandat. Ils sont les deuxièmes quinquennat, alors qu'ils ne savent même insulter l'intelligence des Sénégalais. Les plus les obstacles, c'est qu'ils disent, comme chroniqueurs, c'est qu'un journaliste d'investigation, qui a été fait de mauvaise gestion sur les fonds, ou sur les budgets, ou sur les projets, c'est qu'un homme politique plus virulent, ou opposant, ou membre de la société civile, ils disent que facilement, il ne peut pas être en position du mandat de dépôt. Ils disent qu'ils sont écartés, ils disent qu'ils sont misulés. Ils ont deux options. Soit ils sont venus à la nôtre, madame la patron, ou la carte. Ils sont venus à la nôtre, et ils ne peuvent pas à Bantebé à la carte. Et ça, c'est qu'ils sont appliqués. Et la preuve, les journalistes, les fêtéos, ils sont de leur côté. Mais tu vois, ils ont tenu des propos, mais un journaliste qui s'appelait qu'ils sont opposés, il s'appelait automatiquement, le mandat de dépôt ne s'est pas fait. Donc, il y a des gens qui disent, les journalistes, ils disent, effectivement, les forces de défense, les deux membres, ils disparaîtrent, les portables de Diou, ils ont parlé. Madame, ils ont lié à l'écran. Un journaliste qui s'appelait, il s'appelait automatiquement. Alors, il y a des gens qui sont qui s'appelait au meurtre, ils disent, les deux membres du dé coup, ils disent, les mandats de dépôt, les convocations, ils disent, les mises en demeure au Sénéra. Alors que, pour moi, on coupe le signal de la police. Pour moi, on coupe le signal de la police. Pour moi, on coupe le mandat de dépôt. Pour moi, on ne dit pas ce que le mandat de dépôt. Par exemple, Madjambal, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Donc, deux fois, deux musiques, ça pose problème. Il doit être en arrestation tout à fait mutue. À tout moment, ils les font. À tout moment, ils les conviennent. À tout moment, ils les font en garde. Donc, cela, on va voir les Sénégalais. Je veux dire qu'on parle d'un état de droit. Je veux dire qu'on parle d'un état de démocratie. Donc, ce qu'on voit dans le fond, c'est ce qu'on voit dans le fond du régime de la loi. C'est ce qu'on voit dans le régime de la loi. C'est ce qu'on voit dans le régime. Il y a de la perte de l'assistance, la perte de la légitimité, la perte de la majorité du peuple. Après, ils ont été braqués. Les autres droits, ils sont obligés de les piétiner. C'est ce qu'on voit dans le régime de la loi. C'est déplorable. Pour l'affaire Adjibou, sauf le changement de dernière minute. Demi, on a été en train de se rendre compte du juge. Nous savons que nous devons être en train de se rendre compte. Tout en espérant que nous devons se rendre compte. tel qu'il est en train de se rendre compte. Le travail n'est pas possible. Il y a 72 ans. Il y a une condition nette. Mais attendez à l'affaire de mon père d'Ajibou. C'est notre confrère. C'est notre programme. Aujourd'hui, il y a tous les vendredis. On a vu que tu n'avoues pas à l'ouest. ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'arrestation.